Et maintenant, nous appelons pour l'ouverture officielle de la manifestation d'aujourd'hui de la grande conférence du tourisme, le président du conseil exécutif, monsieur Alfred Marichal. Alors, comme vous le savez, la collectivité territoriale de Martigny vient de lancer une large consultation sur différentes thématiques. Le but, on vient de le rappeler, est avec vous, d'affiner les grandes lignes de la politique sociale, économique et environnementale que nous souhaitons mettre en œuvre pendant notre maladie. Aujourd'hui, professionnels du tourisme, c'est vous que nous mobilisons, vous que nous abritions les pistes. Il appartiendra à le définir, pour faire de ce secteur un véritable levier, comme l'a rappelé Miguel d'Aventure, pour la Martigny. Je dis réussir, parce que l'obligation nous est faite de valoriser ce que nous sommes. Notre histoire, notre identité, notre culture, notre patrimoine naturel. Nos plages, bien sûr, sont pour autant vendre nos jambes à l'accord. Les nouvelles tendances du tourisme international confirment nos propos et nous offrent des perspectives nouvelles en ce sens. Cécisons donc cette opportunité pour concilier valorisation et protection de l'environnement, mise en valeur de l'authenticité et meilleure appropriation par la population du défi à relever. Je vous demande dans cette optique de vous engager pour ce changement. Soyons créatifs, soyons inventifs. Je tiens donc et déjà à vous présenter quelques éléments, en vue de jalonner la feuille de route que nous allons élaborer ensemble. Le martiniquais, quel qu'il soit, en dehors de vous, mais avec vous, doit être un acteur également du tourisme, en comprenant et en acceptant le facteur touriste. La collectivité territoriale de Martinique a su revoir la formation professionnelle de celles et ceux qui sont prêts à œuvrer en ce sens. La collectivité territoriale de Martinique est étudiant avec attention, comme nous l'avons fait par le passé pour Delta et Eulang. Toutes propositions en vue de nouvelles lignes aériennes pour améliorer l'accessibilité de notre pays. Dans le même ordre d'idée, en tant qu'autorité unique de transport, la collectivité territoriale de Martinique assurera progressivement l'organisation et la fluidité du transport collectif. Au niveau de la Martinique. C'est ainsi qu'ont été déjà lancées les études pour prolonger le TCSP, transport collectif ainsi de quoi, au-delà de la ville de Chercheur et également vers le Robert. Si on veut que notre pays soit visité, il faut permettre qu'il y ait une circulation aisée. L'aménagement numérique sera amplifié. L'objectif de raccorder tous les sites prioritaires, les zones d'activité, les espaces d'aménagement touristique, à ce niveau-là, également doivent être accélérés. D'autres propositions devraient émerger de nos débats. In fine, le biais étant de faire, d'utiliser, un élément transversal de démultiplication de l'activité et de l'emploi dans ce pays. Avant de conclure, je vous dirai très simplement que, vers honteur, je vais m'absenter, on va dire tout important, à la collectivité régionale accrue. Rassurez-vous, j'aurai bien duré pour les conclusions et peut-être là je serai un peu plus ferme et peu plus riche qu'en ce moment de l'évolution. Merci à tous, bon travail et je souhaite que l'on comprenne bien l'importance, je ne dirai pas plus pour l'instant, du tourisme. Notre pays n'est pas à vente, il est à valoriser. J'espère que tout le monde a compris sur ce genre.